Le plaisir de vous saluer de nouveau, mesdames et messieurs, de vous accueillir ici à La Sphère. C'est le nom du bowling. Nous sommes à Fontaine-le-Compte, à quelques kilomètres seulement de la localité de Poitiers. Dans quelques instants, la grande finale tant attendue de la 13e édition de la Promotion Tour. Deux des meilleures joueuses de bowling de l'histoire sont avec nous, effectivement, pour aller chercher un titre. Daniel McEwan, qui était déjà qualifié pour la finale, et Clara Guerrero, la Colombienne, McEwan, l'Américaine. Clara Guerrero, la Colombienne, il lui a fallu deux roll-off pour battre Liz Johnson en demi-finale, il y a quelques dizaines de minutes. Elle a gagné également les quarts de finale. Donc, ce sera sa troisième rencontre sur les pistes ici du bowling La Sphère. La question maintenant est qui va repartir avec le V de la victoire ? Qui va repartir avec l'or ? La question est posée, les joueuses pour nous apporter toutes les réponses. Merci Marc pour cette intro. L'américaine Danielle McEwan a réalisé plus de 236 de moyenne sur les six dernières lignes des qualifications, avec en prime le fameux 300 sur la dernière partie. Cette finale s'annonce explosive et je pense que Marc et Bruno, qui trépinent d'impatience, on rejoint la cabine de commentateurs. Je leur passe le relais, à vous messieurs. Mesdames et messieurs, le plaisir de vous retrouver pour cette toute dernière confrontation du côté de la division femme, Clara Guerrero, la Colombienne. De l'autre côté, c'est Danielle McEwan, l'Américaine, la top seed, qui est celle qui s'était qualifiée en première position. La Colombienne a l'avantage d'avoir plus d'expérience sur ses pistes, puisqu'elle a battu tout récemment Liz Johnson et Lindsay Boomershine avant cela. Maintenant, c'est la finale, c'est une autre physionomie de match et on va accueillir tout de suite Bruno Binon, l'ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir joué en PBI. Bruno, bonjour, le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois et Clara Guerrero, ça démarre mal. Elle démarre avec la belle-mère, Marc, le 2-8. Et oui, très très heureux de vous retrouver pour cette grande finale féminine du bowling promotion tour 13e édition. Et on a une finale vraiment exceptionnelle, un plateau très très lourd, on va dire, cette année entre Clara Guerrero et Danielle McEwan. Sur le papier, bon, normalement, Danielle McEwan est favorite, elle a réalisé 229,83. Clara Guerrero que, entre guillemets, 216,17. Donc je donnerai mon avantage à Danielle McEwan cette finale. Écoutez, Bruno, il prend beaucoup de risques, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je soutienne Clara Guerrero, c'est ça que vous me dites ? Il faut prendre un contraste de style, Bruno. Tout à fait. Je le sphère pour démarrer pour la Colombienne. Mais vous le savez, vous avez vu, Marc, vous commencez à bien comprendre le bowling de haut niveau. Clara, les pistes en main, ça fait déjà deux matchs qu'elle est là. Elle a fait sa stratégie, sa ligne de jeu. Et Danielle, il découvre les pistes. Ça peut être un désavantage. Après, sur le papier, cette joueuse est redoutable. Elle lit très très bien les pistes. Elle est capable de s'adapter très très vite au jeu. Donc une finale qui me paraît relativement équilibrée. Oh là là, Marc. Il a une puissance. Alors ça, vous avez vu, elle nous a laissé la quille neuf. Ça, c'est horrible. Elle a perforé la poche. Quand on laisse la neuf comme ça, ça ne fait vraiment pas plaisir. Parce que là, moi, je lui ai redonné strike. C'est sûr que là, une quille rebelle qui reste debout. Mais effectivement... La huit, excusez-moi. C'est la huit. Oh oui, j'ai fait une erreur. La huit, oui, exactement, Marc. Merci. Et une boule que... Vraiment, ces boules-là, c'est vrai que ça fait toujours très très mal. Quand vous mettez des boules pleins de poches, comme ça, il vous laisse une quille de fond. Et cette quille huit qui n'a absolument pas bougé, on l'a vu. Il y a peut-être un petit point sur lequel on peut résister. On vient de voir, justement, Daniel McEwan brosser un petit peu la semelle de sa chaussure. Bruno, là, c'est un geste qu'on voit régulièrement. Les joueuses l'ont fait depuis le début de cette compétition en individuel. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer à quoi ça sert. Alors, ça sert, parce que vous avez une glisse en fin de piste. Alors, c'est le string. Superbe. En fait, les joueuses sont équipées de chaussures avec des semelles interchangeables. Alors, je vous explique brièvement. Vous avez l'approche. C'est un sport où vous avez une glisse à la fin. On n'arrive pas à le pied bloquer. Et le slide, ce qu'on appelle donc le petit, ce qui est sous la semelle, avec, vous avez une partie en caoutchouc, une partie en cuir. Vous brossez uniquement la partie en cuir. C'est la partie qui permet de glisser. La partie caoutchoutée permet de s'arrêter en douceur. Et donc, il faut régulièrement brosser pour avoir une glisse régulière. La glisse de Clara Guerrero. On la voit rapidement ici, avant la libération de la boule. Et l'obtention d'un strike sur cette deuxième frame. Elle le fait facile, hein, Clara. Alors là, elle est bien malin. Qui peut dire qu'il va gagner ? Même moi, je ne pronostique pas, parce que là, c'est égalité parfaite. Il y a 10 kills d'écart entre les deux joueurs sur les qualifications. Mais comme Clara a les pistes en main, j'ai envie de dire, c'est relativement équilibré. Je pense que c'est l'aspect vraiment mental qui va jouer. L'aspect mental, mais qui peut être évolutif au fur et à mesure d'un match. Il y a des phases où on est très confiants. Et puis des phases où on voit que l'adversaire commence à remonter. Peut-être que ça distille des graines de doute. C'est l'hésitation, c'est l'ennemi, on le sait. C'est vrai. Mais je pense que Daniel a quand même un avantage de fraîcheur. Elle est plus fraîche au niveau mental. Et aussi physiquement. Elle ne va faire qu'une partie. Mais Clara, elle est là. Elle est là, elle est dans son schéma de jeu. Il n'y a rien qui bouge. Il y a une approche incroyable cette chose. Elle a un équilibre parfait. Et elle double. Donc elle dit à son adversaire, je suis bien présente. Si tu veux me battre, il va falloir aller me chercher. Viens me chercher si tu le peux. C'est un peu ça. Là, on a vraiment effectivement le parcours de Clara Guerrero. On peut le rappeler. Elle a battu Lindsay Boomershine 208-201 en quart de finale. Deux roll-off requis pour battre Liz Johnson. Après un 228 de part et d'autre. Exact. Donc ce n'est pas forcément la demi-finale rêvée pour arriver en pleine possession de ses capacités en finale non plus. C'est vrai Marc. Bonne analyse. Et en même temps, on discutait tranquillement. Regardez. Daniel a laissé une quille. Oui. Mais bon. C'est le début du match. Une sphère très facile. Voilà. Pas de souci. C'est la finale de ce promotion tour. Division féminine. Deux joueuses de très haut niveau. Là, effectivement, elle refait un petit coup sur sa chaussure. Vainqueur de l'US Open 2019. Sept titres PBA au compteur pour Daniel McEwan. Exact. C'est parti, cette frame 4. Attention. Ah oui, le strike pour McEwan, qui réside juste à l'extérieur de New York City. Oui. Elle est en banlieue dans le New Jersey, d'ailleurs. Elle nous a montré où elle habitait. C'est un petit quartier très sympa, très vert, avec des petits lacs autour, dans la campagne. Est-ce qu'il y a des canards sur ces lacs ? Je crois, oui. Vous croyez qu'il y a des cigognes ? Peut-être. Je ne suis pas allé voir jusque-là. Clara Guerrero, quant à elle, est basée à Austin. Au Texas. Capitale du Texas. Oui, c'est pas le même climat. Ah, c'est sûr. C'est un peu plus chaud. En même temps, elle qui vient de Colombie, elle a un petit peu plus l'habitude de la chaleur. Elle fait deux ans d'études à Medellín. Medellín, il y a quelques minutes. Et une qui qui reste debout, la 8. On voit beaucoup de qui. La 9, la 10, la 8, la 4. Mais ce qui est quand même impressionnant sur ce huilage aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de splits. Finalement, on en a vu quelques-uns, mais très peu. Beaucoup de 9 à 1, Marc. L'un des splits les plus impressionnants, c'était celui de Liz Johnson. Bizarrement aussi. C'est vrai. C'est vrai de le dire comme ça. Le grand 4, c'était. Exactement. Deux et deux. On a formalité pour l'arrière Guerrero. Inspire relativement facile. Et un match très serré, Marc. Plus 9. Plus 9. Plus 9. Avantages. Guerrero pour l'instant. Oui. Alors, avantages Guerrero, mais avec une petite info que je vais vous donner, Marc. Quand même, il faut le savoir. Daniel a réalisé le score parfait ici même lors des calculations. Et c'était hier. Ce qui veut dire qu'elle a la main chaude. Alors, par contre, cette petite expression, c'est une vieille expression de bowling, mais c'est-à-dire qu'elle est en forme sur ses pistes. Elle connaît bien le village. Et surtout, elle a bien joué dans la partie qu'il fallait de la piste. Et je pense que quand même, en ce début de match, elle a réalisé deux strikes en doublé. Ouh là là, en plus, un énorme split de Clara Guerrero. Et je pense que Daniel a quand même un avantage par rapport à Clara. Parce qu'elle a une trajectoire de bowling plus simplifiée. C'est-à-dire qu'elle joue un petit peu comme Lee Johnson, mais un petit peu plus coolé encore. Et que Clara est un peu plus technique avec une boucle qui a plus d'effet. Et là, on l'a vu. C'est un papa-arbonnel qui nous laisse encore un horrible split. Et ça, ça casse une série. Quand vous avez, comme ça, une entrée assise, comme on dit. Ça casse la série, évidemment, au tableau d'affichage. Mentalement aussi, c'est toujours une sorte d'ornière. Alors, il faut le tenter. Il faut qu'elle le tente. Elle l'a tenté, Marc. C'est tout à fait ça qu'il fallait faire. Il fallait jouer finement entre les deux kings. Ce qu'elle a fait, malheureusement. C'est une open. Et ça va relancer Daniel, qui a un petit doublé. Tranquillement, va commencer à se détacher. C'est une joueuse, Daniel McEwin. Il n'y a rien qui transparaît. Il n'y a pas d'émotion, on dirait. C'est ça qui est fort. On pourrait dire le bowling face, si on empruntait l'expression du poker. Le poker face, il n'y a rien qui transparaît. C'est ça. Super herbe. Tout ce qui transparaît, ce sont les keys qui tombent pour un strike supplémentaire. Et doublé pour Daniel. Elle est bien partie. Elle est très, très bien partie dans ce match. Et puis là, finalement, il y a un point important. C'est évidemment que Clara a peiné un petit peu avec ce split sur la cinquième frame. Pendant ce temps-là, Daniel avait déjà un strike sur la quatrième frame. Elle a pu bâtir dessus sur la cinquième. Et elle continue cette construction désormais. Tout à fait. Et là, ça va engranger un maximum de points, forcément. Et donc, elle se détache tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Alors, frame numéro 6. Et oui, Marc, triplé. Trois à la suite, Bruno. Alors là, triple X. Triple X. Et c'est le triple X qui arrive au bon moment. Parce que, malheureusement pour Clara, elle a fait ce trou, cette open frame. Bon, c'est pas une open frame sur une quisselle. C'est un gros split. Mais à ce niveau de jeu, regardez le delta, déjà, qui sépare les deux joueuses. Oui. 28 kills. Ah, c'est un sacré fossé. Oui. Alors certes, elle a une frame de retard, Clara Guerrero. Mais bon, il y a un écart, déjà. Parce que si elle fait strike, elle est à 102. Donc, il y a déjà 18 kills. C'est ça, c'est ça. Belle réaction de Clara. Qui a remis une boule plein de poche. Alors, je pense qu'elle a peut-être un petit souci sur la piste maintenant 5, apparemment. Parce qu'elle avait fait strike, pourtant, la boule d'avant. Mais la première frame, elle avait fait 8 sur la piste 5. 8 strikes, trop. Avec le split, donc, pour elle, la piste 5, la gêne. Quelque chose qui ne va pas. On va voir ça, si elle va pouvoir réagir et doubler. Un moment très important dans la campagne de Clara Guerrero, la colombienne. Elle est partie. Alors, la marque, c'est très simple, l'explication. Elle a bougé de sa ligne de jeu. Elle est légèrement montée au pied. Elle a monté le break un peu plus haut. Et du coup, elle a eu une zone où la boule n'a pas eu de friction. Et donc, elle laisse une guille. Bon, elle se perd facile. Mais là, ce n'est pas ça qu'il fallait. Il fallait strike. Et Daniel est mieux parti, pour le moment. Je pense que la constance de Daniel va payer. Parce qu'à chaque fois qu'on la voyait jouer lors des qualifications, elle ne fait pas de bruit. Elle est là, mais on dirait qu'elle ne joue pas, d'ailleurs. C'est ça qui est assez fou. Elle est très, très stable, très fluide. Et on a l'impression que la bourre parle de sa main sans aucun effort. Mais par contre, dans les quilles, il se passe quelque chose à chaque fois. Là, il n'y a que la 10 qui a décidé de nous faire mentir un petit peu. Mais en effet, une vraie démonstration. Le festival McEwan. 138. Elle va être à 147. Plus la boule suivante, elle est quand même tranquille d'avance. Elle est bien partie, Daniel. Elle a fait beaucoup de médailles en championnat du monde aussi. Avec l'équipe américaine, elle a beaucoup de médailles d'or. Il y a les jeunes. C'est quand même une jeune joueuse, encore un, pour le bowling. Puisque c'est un sport qui peut un peu, comme au golf, se pratiquer à haut niveau jusqu'à 40, 45 ans. La preuve avec Clara Guerrero. On n'est pas out quand on a 30 ans, 35 ans, comme dans d'autres sports, finalement. Ce qui fait un peu son charme à la discipline bowling. Alors, sur cette framme 8. Aïe, aïe, aïe. Avec deux quilles qui restent debout, ça met fin à long cœur, sa belle série. Deux petites quilles. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure de la maison McEwan. Mais, avec Guerrero, on ne sait jamais. Ce que je calcule rapidement jusqu'au max de Clara Guerrero. Il y a encore de la sécurité pour Daniel. J'espère. En tout cas, ça permet peut-être à Clara Guerrero d'espérer. Tenter ce qu'il faut pour remonter la pente. Effectivement. Il y avait besoin d'une petite brèche comme ça, quand même. Sinon, même si là, le différentiel, vous le disiez, le delta, très important. Très important. 45 points. Mais je pense qu'il en faut plus à Daniel. Ce n'est pas la même cliente que les joueuses des matchs derniers au niveau mental. Daniel, c'est du rock. Elle ne va pas se laisser rattraper, je pense. Alors, avec le Clara, on va tenter de finir en strike. Super. Sans concession aucune. Le strike qui arrive pour Guerrero. Donc, score max, je vous rappelle, Marc, 222. Ah non, je vous dis une bêtise. Non, 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 non. Si, 162, c'est entre 222. Et Daniel a besoin que de tricoter, comme on dit, strike, super, strike. Ça suffirait. Strike, super, strike. Ouais, ça suffirait pour gagner. En fait, si Clara ne fait pas le strike sur cette foundation frame, le match est quasiment plié. Il lui faut impérativement le strike pour rester en vie. Et d'ailleurs, elle le sait, la Colombienne, elle se concentre. Oh, c'est bien attaqué. Superbe. Elle ne se laisse pas faire quand même, elle va au bout. C'est une championne. C'est du solide. C'est ouais, mentalement, tout est en place. Parce que l'attention, on a deux strikes en arrivant sur la frame 10, la foundation frame, la neuvième, pour préparer la 10, bien, 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 bien amenée. Ouais, elle peut terminer donc à 222 et Daniel le sait, donc Daniel, elle sait qu'il faut qu'elle sécurise quand même les quits. Elle ne va pas faire n'importe quoi, Daniel, ça va. Ah, bien joué, Daniel. Oh, magnifique. Une belle fondation aussi pour... Ah oui, là, elle consolide en fait sa position parce qu'il lui fallait plutôt un sperr simplement pour espérer, pour Clara, mais regardez, elle va avoir toujours ses 20 quits d'annonce. Un petit peu plus, maintenant. Il y a 25 quits pour être précis. Et donc si elle fait strike sur cette première boule, c'est plié. Strike sur cette première boule, c'est terminé. Ouais, c'est plié. Elle serait hors d'atteinte. Ouais. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et là, Bruno... Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est étonnant quand même parce que tous les matchs qu'on a vu jusqu'à présent, ça se joue à la 10. Il n'y a eu que du suspense. Alors je ne sais pas si les joueurs le font exprès, s'ils se sentent bien en France. Mais en général, je peux vous dire que quand il y a l'opportunité de gagner, ils ne laissent pas passer leur chance. Et là, donc, Daniel, 215 à fond. Et c'est encore possible pour Clara, c'est dingue. C'est fou. C'est l'histoire finalement de cette belle journée. Ah, superbe. C'est fait quand même pour Daniel. Mais la ligne d'arrivée n'est pas coupée. Ouais, c'est clair. C'est comme une échappée du Tour de France. Mais elle a le peloton à ses trousses. Je peux vous le dire. Ça va être chaud quand même. Parce que 217, score max. Score max. Et 222 de l'autre côté. Ça se traîne dans un mouchoir de poche. Mais finalement, l'histoire de Guerrero, ça a été ses victoires assez in extremis. Finalement, parce qu'elle bat Boomershine 208-201, plus 7. C'est ça. Et pour battre Johnson, c'est deux roll-off qu'il a fallu. Et là, il manque le strike également. On va finir avec un 9. 216, Marc. Wow, 216, Bruno. Mais tout est possible encore pour Guerrero. Tout est possible. Et notre amie Clara Guerrero, à mon avis, est très positive. Elle revient de loin, en tout cas, parce qu'elle aurait passé tous les 4. Le quart, la demi et la finale. En tout cas, il lui faut quand même le premier strike, Marc. Et le deuxième. Je crois que c'est ça. Donc c'est possible, mais ça ne va pas être si simple que ça. Voilà. Il faut déjà le premier. Allez, c'est parti. Ah oui. J'ai eu peur, j'ai cru, voir l'assette rester debout, Marc. J'ai eu la même réaction que vous. Je me suis dit, non, l'assette, l'assette. Non, là, c'était volé, sinon. Mais non, elle a fait strike. Bravo à elle. Elle est sur 3 strikes d'affilée, quand même. Et là, c'est la boule du match, Marc. Il lui faut ce strike. Et là, maintenant, c'est tout le poids de la responsabilité. C'est strike ou elle a perdu. Strike ou elle a perdu, tout simplement. Tout simplement. Et après, elle aura encore un petit contrat. Parce que si elle fait strike, il lui faut quand même encore 6 quilles pour gagner le match. Donc, ce n'est pas encore totalement fini. Il faut ce strike. Et une fois que ce strike sera fait, ça sera beaucoup plus facile, effectivement. La boule du match. Et c'est parti. Henri Gallero. Oh, quel dommage, la 10. Ce n'est pas possible. Bruno, mais c'est incroyable. Elle perd là-dessus, franchement. Oh là là là. En plus, je la voyais finir, Marc, pour être honnête. Effectivement. Eh bien, donc, c'est Daniel McEwan qui s'impose dans ce roll-off. Incroyable. C'était un beau match encore, Marc. Très serré jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est toute une dramaturgie qu'on affectionne tout particulièrement lorsque ça se joue. Un rien, un rien qui peut faire toute la différence. Les applaudissements du public et les congratulations sont d'ordre et de rigueur, évidemment, pour les deux joueuses. Quelle finale ! Et ça s'est joué un rien, Bruno, extrêmement serré. 216-211. Merci, Marc, en tout cas, pour ces séries féminines. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des programmes du Boulin Profession Tour. Merci beaucoup, Bruno. À très bientôt. Concernant les stats de cette finale, avantage au strike pour Guerrero, 6 contre 5. Avantage au spare pour Makewan, 5 contre 4. Une open pour Guerrero à la 5e fram, ce qui lui coûte la victoire. Score final, 216-211 pour Makewan. Et à suivre l'interview de Marc en présence de Daniel McEwan et la DTN Pascal Soncour. Voilà, mesdames et messieurs, la cérémonie protocolaire officielle à l'issue donc de cette promotion tour Division Femmes en présence de Pascal Soncour, directrice technique nationale de la Fédération française de bowling et sport de qui, on va appeler tout de suite celle qui remporte, évidemment, l'épreuve représentant les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est Daniel McEwan. Daniel McEwan, qui est reparti avec une superbe victoire dans une finale appreusement disputée. Bon score final, 216 à 211, effectivement, félicité par Pascal Soncour, directrice technique nationale de la Fédération française du bowling et de sport de qui. Et voilà l'occasion pour nous peut-être de recueillir une réaction du côté de Daniel. Daniel, congratulations on a un job well done, walking away with the ultimate prize here, yet another win. You were top qualifier, top seed, awaiting impatiently, I believe, for the final to take place. And at the end of the day, you got the job done. Congratulations. And tell us what it feels like. Thank you. It feels great. I'm so excited to be here. And here in France, it's seen this beautiful country and getting to go up against the best in the world. And some of my closest friends is really cool to walk away with the win. Walk away with the win. How different is it to play for guys like, you know, for you guys here in France, here in Europe, compared to what you have in the U.S., for example? It's a little bit different, but at the same time, it's not. It's bowling. It's what we do every day. The lane's the same. The pins are the same. But there's so many variables that come into play that keeps you on your toes making adjustments. And if we take a look at the final as per se, what was the difference maker, in your opinion? What was the moment where you just felt that this was going to be yours? Not until Clara got up and left that 10 pin. It was a great shot, but unfortunately, it didn't fall. That's just kind of how bowling goes. And I ended up with a few more pins than her. Yeah, it comes down to that one shot, the difference maker between winning and losing one single shot. Yeah, absolutely. That's how it happens. Thank you very much. Merci beaucoup. Danielle McIohan, celle qui repart avec levé de la victoire, le titre suprême. Peut-être un mot avec la directrice technique nationale de la Fédération française, en français, bien sûr. Madame la DTN, en tout cas, le plaisir de vous avoir avec nous pour ce magnifique tournoi. Évidemment, du côté de Danielle McIohan, qui représente le bowling à un très, très haut niveau. En tout cas, on a un casting vraiment de rêve ici à Fontaine Lecomte. Et je crois que là, vous vous êtes délectée tout simplement de cette magnifique démonstration tout au long de la journée. Oui, très, très contente de voir qu'avec Bruno et la Fédération française de bowling, nous pouvons organiser ce genre de compétition pour faire connaître le bowling de haut niveau en France, pour favoriser les rencontres entre nos athlètes et les athlètes étrangers. Et franchement, c'est un très haut niveau. On est tout à fait satisfaits. On va voir, ça continue demain. On va voir un peu la place que les équipes de France vont pouvoir prendre. Exactement. Merci beaucoup pour ces quelques propos. C'est fini donc pour la division féminine. On va passer au Masters dans quelques instants ici à Fontaine Lecomte. Mais c'est vrai qu'il y aura le plaisir de remettre tout ça demain pour encore plus de bonheur. On se quitte là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501